Musique Et salut tout le monde c'est Oximoze Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et là vous allez me dire mais Oximoze mais qu'est ce que tu fous sur une carte routière Michelin 1982 Et non c'est totalement faux les amis On se retrouve dans le futur Et oui pourquoi dans le futur je vais tout vous expliquer Les gars alors comme d'habitude pensez à lâcher Un max de like une vue est égal à un like Là c'est obligé vous allez voir à quel point Ce truc est dingue quand j'ai découvert ça J'en croyais pas mes yeux j'en croyais pas mes oreilles J'en croyais rien du tout Jamais j'aurais parié là dessus les gars Alors ça s'appelle Minecraft à la carte Ça a été développé par l'institut national de l'information géographique et forestière Et en fait si vous voulez Alors il y a une carte de la France Et en fait c'est une carte de la France Dans Minecraft C'est à dire que Si vous voulez par exemple si vous habitez Par exemple ici tiens Imaginez vous habitez ici Bon j'en sais rien on a pas On a pas tous la même chance d'habiter en Bretagne Voilà donc imaginez vous habitez ici Vous voulez avoir votre map La map de votre maison dans Minecraft par exemple Et bien en fait ce que vous faites C'est que vous zoomez sur votre maison Imaginez vous habitez là Et bien vous mettez votre adresse email Et vous générez votre carte Alors faites vraiment attention Parce qu'il y en a que 100 par jour des cartes qui sont proposées Donc si on a plus Et bien il faudra attendre le jour d'après Donc voilà une fois que vous avez rentré votre adresse email Avec votre adresse ici Ou vous avez juste à zoomer sinon Et bien dans les 24h qui suivent Vous allez recevoir un mail avec le lien de téléchargement de la map Et dans un rayon de 2000 blocs Et bien vous allez recevoir votre carte Votre carte avec Avec voilà Dans Minecraft en fait Là où vous habitez dans Minecraft C'est un truc de ouf Alors il y a une carte En gros c'est toute la France Avec un peu des Royaume-Uni Vous voyez Un peu de la Belgique De l'Allemagne De la Suisse De l'Italie Et un peu de l'Espagne aussi Alors je sais Il y en a beaucoup qui me suivent Qui sont en Algérie Au Maroc En Tunisie Dans les Drômes aussi Ou dans les Dom-Toms Enfin ça change tous les ans Ça change de nom C'est ce bordel Enfin bref voilà Dans les pays d'outre-mer On va dire ça comme ça Voilà Donc désolé Il n'y a pas pour vous Mais parce que je sais Que vous êtes beaucoup A me regarder de là-bas Donc dédicace à vous aussi Manifestez-vous dans les commentaires Voilà Donc en gros Par exemple moi J'ai choisi pour cette vidéo J'ai choisi plusieurs choses J'ai choisi une map de Paris J'ai choisi Là où j'habite J'habite vers là Bretagne BZH Au calme Et j'ai choisi une petite map De Arzon C'est une presse qu'il Qui est juste là Donc c'est vraiment sympa Je vais tout vous présenter ça Et c'est incroyable Donc voilà On se retrouve sur Minecraft A tout de suite Des champs à perte de vue les amis Et oui Vous avez bien reconnu C'est chez moi J'habite dans la cambrousse La plus totale Et voilà J'ai sélectionné une carte Qui est chez moi Donc voilà Comme ça je vais pouvoir Tout vous présenter Tout Etc Donc je tiens aussi à dire Que C'est généré Par des robots Comme je l'ai dit Donc du coup C'est fait C'est plus réaliste A partir du moment Où on voit En mode image satellite Parce que c'est prêt A partir d'image satellite Les bâtiments C'est vraiment Des trucs de base Regardez C'est des espèces de blocs Histoire de dire Qu'il y a un bâtiment là De cette forme là De cette hauteur là A peu près Donc voilà C'est pas C'est ultra réaliste Non plus quoi C'est fait avec des robots Faut pas non plus En demander trop En tout cas Ce qui est remarquable C'est que Les proportions sont Ultra réalistes Et que La prouesse technique Je sais pas si vous vous rendez compte Qu'à partir d'une image satellite On puisse réussir A faire des maps Minecraft Surtout de toute la France Et y'a pas que toute la France Comme vous l'avez vu Y'a une partie du Royaume-Uni De la Belgique De l'Allemagne De la Suisse De l'Italie Et de l'Espagne C'est un truc de ouf J'espère que ça s'étendra Dans le monde entier Ce truc Ça mérite Ça mérite de ouf Donc là en gros Si vous voulez Alors là vous devez pas trop Reconnaître et tout Parce que en gros C'est un endroit que vous connaissez pas Vous allez dire C'est moche C'est dégueulasse Ouah c'est de la merde Ton truc oxy et tout Mais en fait Pour moi C'est ultra réaliste En gros Si vous voulez J'ai vraiment exactement Un chemin qui part vers là J'ai vraiment exactement Des appareils qui partent vers là Ma maison Elle fait exactement cette taille là Enfin Il reste quelques bâtiments Par exemple là Cette espèce de plaque grise Ils ont cru que c'était du sol Mais en fait C'est un petit bâtiment Là aussi Cette espèce de truc en terre En fait C'est En fait C'est un bâtiment aussi Voilà Il y a quelques petites erreurs Des fois Mais voilà Par exemple là Il y a un étang Avec une mini île Une microscopique île dessus Et ils ont réussi A la reproduire dans Minecraft C'est un truc de ouf quoi Genre à partir d'images satellites Qui sont dans le ciel A plusieurs Dizaines de kilomètres de haut Et ils ont réussi A reproduire la petite île Qui est là Perdu au milieu de la cambrousse Dans la Bretagne Genre C'est un truc de ouf quoi C'est impressionnant C'est impressionnant Et pour vous dire Là c'est des arbres Qui sont derrière chez moi Par exemple Imaginez Si je coupe ces arbres En vrai dans la réalité Dans mon jardin Il y a une mise à jour Des images satellites Et s'il y a une mise à jour Des images satellites Et bah ça veut dire Qu'il n'y aura plus d'arbres ici Si je retélécharge Une map sur Minecraft A la carte Imaginez A partir de Je peux En gros Ça veut dire Que je peux En sortant dans la vraie vie Je peux influencer Cette map Et enlever Toute sa verdure ici Enfin je sais pas Si vous rendez compte C'est un truc de ouf les gars C'est Waouh C'est impressionnant A quel point C'est ultra cool quoi Donc voilà Alors c'est vrai Que je suis perdu dans la cambrousse C'est pas C'est pas un endroit top Mais je vais vous montrer D'autres endroits Même là Les arbres Il y a vraiment une forêt Qui est vraiment délimitée Comme ça et tout C'est un truc de ouf Et surtout qu'on peut aller super loin C'est Il y a Il y a une Alors moi j'avais dit 2000 blocs Parce que C'est pas tout C'est pas tout jeune Cette innovation C'est à un peu plus d'un an J'ai découvert ça Il y a un peu plus d'un an Et je sais que c'était un truc De 2000 blocs Mais on peut partir Très très loin Je sais Parce que là Ouais toutes ces maisons là Je vois où elles sont Là je sais qu'il y a un croisement Qui va arriver vers là Regardez Vers ici là Juste après ça Il va y avoir un petit Un petit croisement là Normalement Voilà il y a un croisement ici Là il y a encore un autre croisement Et là si on part tout droit Il y a un autre croisement ici aussi Voilà c'est En fait quand tu connais l'endroit Tu dis mais bordel Ce que c'est impressionnant Ce qu'ils peuvent faire C'est vraiment impressionnant les gars Il faut En fait il faut que vous téléchargez Votre maison Ou un endroit que vous connaissez Pour que vous Pour que vous sachiez A quel point c'est 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 waouh quoi C'est C'est totalement dingue Enfin bref voilà Je pense qu'on en a terminé Avec cette map On va se retrouver sur La map Une autre map Plutôt sympa Allez c'est parti Et re tout le monde Donc voilà on se retrouve Sur une autre map On se retrouve à Arzon Donc si vous savez pas C'est une presqu'île Dans le sud de la Bretagne D'ailleurs si vous avez l'occasion De partir en vacances Dans ces endroits là Il faut que vous alliez Absolument visiter cette ville Elle est juste géniale Enfin c'est En fait c'est super beau là-bas C'est vraiment super beau Et voilà Donc là si je me suis mis A cet endroit C'est pas pour rien C'est parce que Si vous voulez savoir Je crois que c'était Vodka Prod et Amixem En tout cas c'est Amixem Mais je sais plus S'il était avec Vodka Prod En gros ils avaient fait une OP Dans cette ville Et c'était exactement là Où ils étaient Ils étaient invités Par une marque de voiture Ou un truc comme ça A faire des drift Ou je sais pas quoi Enfin je sais pas Si vous vous rappelez De cette vidéo Elle date d'il y a pas très très longtemps Mais en gros Ils étaient exactement là Ils étaient devant le port D'ailleurs Si vous regardez bien la vidéo On voit des fois Des plans De Amixem On voit des plans De Amixem En gros On le filme ici Et on voit le port d'Arzon Ici Donc ça c'est le port Avec les bâtiments derrière Bah en fait c'est juste ici Donc voilà C'est un endroit que j'ai vraiment J'ai déjà visité Et il est vraiment cool Donc voilà Là il y a le port Il y a le port par exemple Vraiment Alors il n'y a pas les bateaux C'est un peu dommage Mais en même temps C'est vraiment tout petit Comparé à des images satellites Le port est vraiment bien fait Il respecte vraiment bien les proportions Même en diagonale Il sait faire le truc C'est ouf C'est vraiment ouf Donc là ouais je sais Ouais il y a un triangle Ouais c'est ça Oh là là C'est un truc de taré Voilà c'est un espèce de triangle Qui est là Avec un tout petit bâtiment En fait ça c'est un espèce de manège En fait ça si vous voulez savoir C'est un truc de ouf Et là normalement Si je vais par là Attendez Si je vais Si je m'en souviens bien De la route Si je vais par là Puis je vais par là Et je traverse un parc Il y a la plage Parce que là c'est le port C'est pas très intéressant Là il y a une grande place Si je monte ici Oh ils ont même fait Les montées quoi Ils ont même fait les reliefs C'est un truc de ouf Si je vais ici Oh non il pleut Non pas comme en Bretagne Non on va pas On va pas accentuer ce cliché Les amis Slash weather clear Vite Vite Donc voilà Alors En plus c'est vraiment impressionnant Parce que attendez Il faut que je vous montre Faut pas que je me trompe J'espère que je me suis pas trompé Et tout Ah oui Ouais c'est ça En gros si vous voulez Là il y a un espèce de Alors faut pas que je me trompe J'espère que c'est ça C'est un espèce de lac artificiel Ouais c'est ça Ouais c'est par là Où je suis passé Justement Ouais je suis passé par cette route En fait Et en gros Il y a un espèce de lac artificiel Un artificiel c'est ça Et là il y a un espèce de Grand bâtiment En fait si vous voulez C'est un paquebot Qu'ils ont construit C'est un espèce de paquebot Qu'ils ont construit Sur du sol Et du coup C'est un hôtel de luxe Et tout C'est un truc ultra stylé En vrai Là ça ressemble pas à grand chose Parce que je vous rappelle Que c'est fait par des robots Et tout Ça ressemble pas à grand chose Mais c'est fait par des Enfin c'est fait par des robots Je vous rappelle Ouais Mais ouais c'est un hôtel de luxe Et tout C'est sur un lac artificiel Là normalement on traverse Là il y a un petit parking On traverse un parc Alors je sais plus c'est où là Je me suis perdu Je me suis perdu Et il y a la mer Pas loin Alors je crois que c'est là C'est quelque part vers là Et normalement il y a la mer Alors là je suis Oh non je ne trouve plus la mer Blablabla Ah si voilà Elle est là Donc voilà Là il y a la mer Et avec l'eau turquoise Et tout Vous allez voir En vrai si vous allez dans cette ville Et il fait beau Vous allez voir ça C'est vraiment cool Ah ouais je reconnais totalement l'endroit En gros là il y a une espèce de montée Pour accéder et tout En fait on doit traverser un parc Pour aller dans cette zone Et là il y a un poste de secours Ouais c'est exactement ça Et d'ailleurs c'est là où Amixen Au début de sa vidéo Il avait fait des plans en drone C'est au bout de cette plage d'ailleurs Bref voilà C'est encore un truc réussif Enfin franchement c'est le train réaliste Je reconnais tous les endroits On va passer maintenant à la dernière map Que j'ai pré-selectionné C'est la carte de Paris Voilà Allez on se retrouve tout de suite Et heureux les amis Donc vous devez sans doute reconnaître Où je suis Je suis au pied de la tour Eiffel Mais attention le désastre les amis Oh non elle est horrible cette tour Eiffel Elle est juste horrible Alors c'est vrai que j'ai explosé de rire Quand j'ai vu ça je me suis dit Non ils n'avaient pas le droit Ils n'avaient pas le droit Mais si mais de toute façon voilà On n'a pas encore à les blâmer Parce que c'est fait avec un robot et tout C'est fait depuis le ciel Donc on ne peut pas trop estimer la hauteur et tout Et voilà Enfin bref voilà C'est fait vraiment Pas à l'arrache Mais voilà En tout cas Ça a quand même le mérite d'être fait Et les bâtiments autour Même si c'est toujours les mêmes patterns Ils sont vraiment ultra réalistes C'est à l'échelle 1 sur 1 en fait Et on reconnait la forme des lacs C'est exactement ça Là il y a la grande place Alors je suis désolé si je ne reconnais pas tout Parce que je suis vraiment une merde En termes de nom Des monuments à Paris De tout ça Mais en tout cas voilà Là je me souviens Parce qu'en fait si vous voulez D'ailleurs Werewolf ne serait pas content Si vous voulez savoir On a un projet Qui s'appelle le projet Paris Minecraft En fait le but C'est de reproduire Minecraft A l'échelle 1 sur 1 C'est à dire que Un bloc est égal à 1 mètre Exactement comme ici Sauf que c'est en mode ultra réaliste C'est à dire que la tour Eiffel Est magnifique Elle est ultra réaliste et tout Et en fait je fais partie du projet Je build pour cette map et tout Je vous mets tous les liens en description Le lien du Twitter et de la chaîne Youtube C'est ultra intéressant Je vous conseille d'aller nous follow sur Twitter Follow ce compte sur Twitter Arrobas Minecraft Paris Pour soutenir le projet Parce que c'est juste énorme On est 4-5 à build Paris entier en fait On est 4-5 à build la map entière de Paris Si vous voulez nous soutenir et tout Ça ne serait pas de refus Donc voilà Là on arrive au fond du jardin Là je ne sais plus Je crois que c'est J'ai peur de dire des conneries Alors je Ah non ok Il y a un espèce de Donc là pour les parisiens Vous devez 100% reconnaître Vous devez 100% reconnaître Alors là je crois qu'on est On est parti de la map Ah non toujours pas On voit qu'on génère la map un peu quand même Donc voilà Alors je ne sais plus Si c'est là où il y a le trocadéro J'espère que je ne dis pas de conneries J'espère que je ne dis pas de conneries Ou ça doit être un peu plus loin Je ne sais pas Je n'en ai aucune idée En tout cas je sais que c'est dans ces environs là Ah c'est peut-être ça Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas voilà On reconnait quand même bien On reconnait quand même bien de haut Les jardins de Paris et tout Au pied de la tour Eiffel C'est vraiment la classe quoi C'est vraiment la classe Alors là il y a de l'herbe Enfin il y a de la terre un peu partout C'est parce que ça vient de se générer Parce que je viens de générer la map Mais sinon voilà Bah voilà en tout cas J'espère que cette petite vidéo vous a plu Je ne vais pas vous faire visiter tout Paris Voilà c'est des bâtiments Des bâtiments vous connaissez En tout cas les jardins sont vraiment bien réalisés Les bâtiments aussi Ils font C'est vraiment pas des bâtiments parisiens Ça se voit Mais ils ont repris la même forme et tout Donc voilà Vous reconnaissez un peu les bâtiments Vraiment carré et plutôt haut Et assez étroit les rues Les petites ruelles Donc voilà En tout cas voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si Alors je n'ai pas été sponsorisé aussi Par IGN Ou je ne sais pas quoi C'est juste parce que J'ai découvert ce truc il y a tellement longtemps Et je voulais absolument vous faire Cette présentation Et c'est incroyable quoi C'est incroyable de pouvoir faire C'est une prouesse technique dans Minecraft Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Enfin bref voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Comme d'habitude Pensez à commenter votre avis Sur Sur cette innovation En commentaire Pensez à liker Une vue est égale à un like Comme j'ai dit au début de la vidéo C'est super important Pensez à partager C'est le plus important Et pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était Oxymose Pour vous servir Allez ciao ciao